Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue ou welcome avec TASKIDOR85 J'espère qu'encore une fois aujourd'hui tout le monde va bien Et j'espère qu'après cette vidéo ça ira même un peu mieux On va essayer Dans cette vidéo, vous le savez, j'ai l'habitude de vous présenter un petit peu le contenu de la vidéo Même si des fois je ne sais pas tout, là aujourd'hui je le sais Aujourd'hui on va voir en priorité le HGLRC Moto Whoop 90 Pusher Petit engin, petite nouveauté de chez HGLRC On en verra d'autres bien sûr très très vite, j'en attends un autre Mais comme vous le voyez là, c'est pas tout On va aussi parler lunettes FPV Parce que je vous avais présenté très très rapidement les Skyzone Sky 04L Skyo 4L comme vous voulez J'ai eu le temps de les tester un petit peu avec mon ami Yacine Qu'on va retrouver un peu plus loin dans la vidéo Car on est allé voler hier On a testé donc le Moto Whoop ensemble en extérieur Et on a testé en même temps, on a comparé en même temps Ces deux modèles de Skyzone Et aujourd'hui je vais vous donner un petit comparatif entre les EV300O Les Skyo 4L et les Skyo 4X Je vous donnerai un avis objectif sur ces trois paires de lunettes Qui pour moi sont aujourd'hui dans le top du top Au niveau rapport qualité prix bien évidemment Mais ça vous laisse une plus grande marge de manœuvre Au niveau des finances tout simplement On va pas voir que ça aujourd'hui On va aussi parler des concours Vous le savez, il y avait un concours en cours Puisque les gagnants ne se sont pas manifestés Pour le tirage du concours permanent Les deux que j'avais tiré au sort Je n'ai pas de nouvelles Donc vous savez que j'avais remis en jeu Le petit Ligou 78X qui est là Ainsi que le petit casque Apollo Q10 Dans la dernière vidéo qui concernait le casque Shadow Le casque Wifi Gaming Shadow Donc aujourd'hui dans cette vidéo Vous savez que ces trois lots sont remis en jeu Et donc je vais tirer au sort J'ai tiré au sort Je vais vous le dire tout de suite Comme ça il n'y aura pas d'attente J'ai tiré au sort trois personnes Dans la vidéo du casque Shadow justement J'ai tiré ces trois personnes au sort Et écoutez bien qu'il n'y ait pas de quiproquo Dans ces trois personnes que j'ai tiré au sort Et il y en a deux qui font partie des Tazou Donc ça me fait plaisir Restez à l'écoute Donc dans ces trois que je vais annoncer en même temps Les deux premiers qui vont se manifester dans les commentaires Vous savez que j'ai des commentaires en temps réel Les deux premiers qui se manifesteront Auront le choix C'est à dire que le premier qui va se manifester Dans les trois que je vais citer là Aura le choix entre soit le casque Shadow Soit le casque Apollo Q10 Soit le petit Ligou 78X Le deuxième qui va se manifester Qui va se reconnaître Aura le choix dans les deux qui restent Voilà si en imaginant que le Ligou soit parti Il aura le choix entre les deux casques Voilà et le troisième lui n'aura rien Et donc il me restera un cadeau tout simplement Que je remettrai en jeu plus tard Donc dans ces trois là que je vais annoncer tout de suite Il y en a deux qui vont gagner un cadeau Et qui auront le choix forcément dans les cadeaux proposés Alors les trois gagnants c'est à l'envers Hop ! Donc les trois gagnants Je vous les afficherai bien sûr à l'écran J'ai fait le tirage au sort tout à l'heure Et en même temps que je faisais mon impression d'écran J'ai sorti mon calendrier et mon horloge du PC Comme ça vous avez vraiment les trois tirages Qui se sont faits à la suite Il n'y a pas eu de choix Il n'y a pas eu de surtirage Pour choisir celui que je voulais Les trois ont été tirés à la suite Et vous verrez que c'était à la date d'aujourd'hui Il y a quelques minutes Enfin à la date d'hier pour vous qui regardez la vidéo Puisque là on est vendredi Et donc les trois ont été tirés en même temps Donc je vous mets l'impression du tirage Plus l'horloge bien sûr Donc les trois gagnants sont dans l'ordre que j'ai tiré au sort Pascal Chaboisier, Ratus Duchère et Anthony Graal Pam 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 Je vous mets les trois à l'écran Pascal Chaboisier me dit Comme d'hab super revue tic et tac Bravo bonne journée à vous Anthony Graal me dit Tout plein de bonnes choses à venir Hâte de voir vos impressions avec le DJI Et les PID J'attends le mien Sinon super casque Et Ratus Duchère qui me dit Salut les amis Petit casque sympa Très bonne vidéo Comme d'hab à plus Avec les émoticônes qui vont bien Donc voilà Pascal Chaboisier, Anthony Graal, Ratus Duchère Les deux premiers qui se manifestent dans les commentaires Auront le choix entre ces trois petits cadeaux là Je précise aussi que j'ai toujours pas Ça j'en ai plus besoin Je précise aussi que je n'ai toujours pas de nouvelles Du dernier gagnant qui avait été tiré au sort Pour gagner la petite caméra Imu Ranger 2C Donc manifeste-toi Sinon je remettrai la caméra en jeu A vous de suivre C'est pas à moi de contacter les gagnants à chaque fois En disant Hey t'as gagné Faudrait que tu viennes Non A vous de suivre les vidéos Vous savez que quand il y a un concours Que vous participez Généralement une semaine après Donc deux vidéos plus tard Vous avez le résultat Si vous venez pas voir Tant pis pour vous Donc j'attends 8-10 jours bien sûr Et ensuite je remettrai le cadeau en jeu Pour le concours permanent Maintenant Qu'est-ce que je vais mettre en jeu ? Vous le savez J'arrive bientôt à 30 000 abonnés Même si ça fait pas 30 000 personnes qui me suivent Vous savez comment ça fonctionne Mais j'arrive au compteur Bientôt à 30 000 Donc là j'ai décidé de vous faire un beau cadeau Donc pour le concours permanent A partir de cette vidéo Et pour les 15 jours qui viennent Donc rappelez-vous Je vous remets le petit lien du concours permanent De la notice C'est expliqué au début Ou dans la description de cette vidéo Donc pour cette quinzaine Vous aurez le choix Entre l'Interceptor Le pack complet Qui n'a pas été réclamé par le gagnant Pour le tirage du concours Du live du 24 mars Donc comme je n'ai pas eu de nouvelles Je remets en jeu L'Interceptor Imax pack complet Donc radiocommande voiture plus masque Et je mets également Les Fatshark Attitude V6 Donc voilà un beau petit cadeau Pour ce concours permanent J'espère que ça vous fera plaisir Les Fatshark Il y en a pour plus de 250 euros quand même Et le petit pack Interceptor Est plutôt sympa également Donc voilà Pour le concours permanent Vous aurez le choix Entre ces deux cadeaux Dans 15 jours Donc si vous avez besoin D'un câble D'une pile De je sais pas D'une pince à ongles Profitez-en pour la commander Sur Banggood En passant par mon tableau Ou par mes liens de vidéo Et vous aurez une chance De remporter ces deux cadeaux Tout simplement Ceci étant dit On attaque tout de suite Le petit HGLRC Moto Whoop 90 Pusher Alors on connait les Moto Whoop On en a vu deux ensemble Le analogique Et le HD Et c'est vrai que Même s'ils sont des engins Plutôt corrects C'est des engins Qui étaient un petit peu Faire repasser Un petit peu lourd Donc là on a une évolution Non seulement on a Un léger allègement Puisque là on est à 93 94 grammes Complets Sans la batterie bien sûr Mais ils ont augmenté La taille des moteurs Et la puissance en KV Ce qui fait qu'on a quelque chose D'un peu plus light Et d'un peu plus puissant Donc qui réagit mieux Tout simplement Alors là Vous avez la version améliorée Parce que normalement Vous n'avez pas la petite mousse Qui est là Ça c'est moi qui l'ai ajoutée Vous savez c'est de la mousse Que je conserve Dans mes emballages De la petite mousse compensée Qui fait environ 4-5 millimètres d'épaisseur J'ai fait 4 lanières Ça pèse 0,05 grammes Et j'ai juste collé ça Autour de mes protections Pour l'indoor Voilà Quand je vais poquer Ça va amortir Tout simplement Donc là on a un petit 90 millimètres Avec un petit châssis carbone D'environ 2 millimètres On a des bonnes petites protections D'hélices Qu'on va pouvoir retrouver Sur le site HGLRC Je vous mettrai les deux liens Puisqu'il est disponible Chez Banggood Et chez HGLRC Au même prix Voilà Si j'ai des coupons Je vous les mettrai Mais il est au même prix Sur les deux Et le gros avantage De ce petit engin C'est que Vous pouvez l'avoir Sous toutes les versions Disponibles Au niveau récepteur Du Crossfire XM+, Enfin FRSky Flysky R9M Vous avez toutes les possibilités C'est un petit plus Je regrettais De ne pas avoir ça Sur le Flipo Que j'adore Qui est là-bas Juste à côté du rouge Le Flipo Qui était lui Fourni que en version FRSky Et je trouve que c'est un petit défaut On ne l'a même pas En version PNP Sans rien Pour pouvoir mettre ce qu'on veut On est obligé d'acheter le FRSky De le retirer Pour mettre le sien Bref Si vous avez une TX16S Ou une radio multi-protocole Vous n'êtes pas embêté Bien sûr Donc disponible Dans toutes les versions Ce petit engin J'aime beaucoup La petite antenne Ici Style Stubby Petite antenne du VTX Bien sûr RHCP Donc toute petite Stubby Incrustée à l'appareil Malgré que ce soit en Crossfire Moi C'était livré Avec ces deux petits tubes d'antenne Où normalement On met du Flysky Et Fairsky Je les ai laissés Parce que ça protège Quand on tombe Voilà Ça évite de frotter Sur la Stubby Ou autre Moi c'est la version Crossfire Que j'ai là La carte de vol dessus C'est la fameuse Zeus AIO 13A Donc carte de vol Plus ESC Tout inclus bien sûr Avec 5 UART disponibles Je crois Donc Zeus On sait que ça fonctionne Super bien La carte de vol marche bien Et les ESC sont béton Donc là je suis très content Qu'ils mettent ça là dessus Maintenant je pense qu'on va l'avoir Sur beaucoup Beaucoup d'appareils C'est vrai que c'est l'idéal Pour un engin de cette taille là Le petit USB Ici doré Est accessible Mais si vous les livrez Vous allez voir Avec un petit coude Pour y avoir accès plus facilement Le petit VTX C'est un Zeus Également C'est le petit cousin De la carte AIO C'est un Zeus Qui fait pit mode 25, 100, 200 Et 350 mW Largement suffisant Pour ce style d'appareil Bien sûr avec la commande Par l'OSD En Smart Audio Les petits moteurs Je ne sais pas si vous le verrez ici Ce sont des Aeolus Voilà Donc vous ne le verrez peut-être pas Donc bonne petite qualité de moteur Et là on est en 13,03,5 Sur 4500 kV On était en moteur 11 Quelque chose Sur le MotoWoop de base Donc là on passe en 13 On a des moteurs un peu plus larges Et on augmente en kV On était à 3000 et quelques Sur l'autre On est à 4500 kV Donc un peu plus de pêche Un peu plus de facilité Pour le maintenir Donc cet appareil tourne Bien sûr en 2, 3 et 4S 2 je vous avoue C'est un peu moumou Par contre 3S Pour le cruising Pour l'indoor C'est le top Voilà Et c'est là que vous aurez La meilleure autonomie Et sinon en 4S Un petit peu plus de pêche Si par exemple Vous voulez emmener une GoPro Mais en aucun cas C'est un appareil de freestyle De toute façon Vous le savez Ce genre d'engin N'est pas vraiment étudié Pour le freestyle Même si on peut en faire Bien sûr Éviter le vent fort Voilà Le vent panaché Vous le savez C'est un peu limite Là hier on est allé voler Avec Yacine Et on avait un vent Un petit peu limite Pour l'engin Même si ça n'empêche pas De voler Bien sûr Mais le problème C'est que vous combattez Sans arrêt contre le vent Pour pouvoir garder Votre trajectoire Donc vous mangez De l'autonomie La petite caméra C'est une Runcam Nano 2 Je préférerais aujourd'hui Avoir une petite hante Ou une baby ratel Par exemple Ou une mini foxir Vous pouvez mettre une caméra 14 mm là dessus Ça rentre sans problème Le support est assez original On a le support De la GoPro Naked Ici Ou de la SMO Quoique la SMO Ça dépend Si vous prenez la SMO Dans la version bêta FPV Ça n'en rentre pas Le caisson est plus gros Donc c'est vraiment Plus adapté pour la Naked Donc l'articulation Vous voyez La caméra FPV Est fixée directement Donc je pensais Qu'on aurait peut-être Des vibrations Mais non Pas du tout Justement Donc on va pouvoir orienter La caméra Avec la Naked Ça c'est plutôt intelligent Et si vous voulez Voler vraiment à plat Ici Donc sans la Naked Vous pouvez encore une fois Orienter la caméra Hop Sur le support Vous voyez Là la Naked est orientée Alors que la caméra FPV Va plus en face Donc vous pouvez orienter les deux Ça c'est plutôt bien pensé Voilà Et ça fonctionne plutôt bien On a un bon rendu Tout à l'heure On va voler en vol indoor Donc je vais baisser un petit peu La caméra Hop Et je ne mettrai pas la Naked Je ne vois pas l'intérêt En l'intérieur Dans les images un peu plus loin Je vous ai mis un petit morceau Avec la Naked Que vous voyez Ce que ça peut donner Et il y avait un petit peu de vent Donc vous verrez Qu'avec la Naked C'est clair La Hero 7 Bien sûr Qui n'a pas besoin De passer la post-prod En stabilisation La Hero 7 Qui est déjà stabilisée Suffit largement Pour ce petit engin Et vous n'avez rien à faire Vous prenez votre fichier Et c'est tout fait C'est tout stabilisé Donc voilà On a un XT30 Sur ce petit engin Sur le dessous On a la place pour installer Le récepteur bien sûr Donc moi j'ai accès A mon Crossfire ici Je pouvais le déplacer un petit peu Avec une pince à épiler Pour avoir le petit bouton Mais j'ai ouvert On a ici Huit petites vis Cruci Qui fixent cette petite plaque carbone Directement sur les protections d'hélices Ce qui fait un ensemble Bien rigide Bien costaud Voilà Les protections d'hélices Sont rigides Elles ne sont pas super souples Mais elles encaissent bien les chocs Vous voyez J'ai ma petite mousse Qui s'enlève Donc voilà Comment il est d'origine Sans mes petites mousses Ah ouais Ma colle En fait Elle colle pas super bien Faudra peut-être que je mette Quelque chose de plus costaud Ça a suffit pour voler Mais si je tire dessus Vous voyez Je les enlève Donc voilà La tête qu'il a Sans mes petites protections En mousse Donc comment il vous est livré Ce petit engin Je vous montre ça tout de suite Voilà le style de mousse Que j'ai utilisé C'était pas dans la boîte C'était dans ce que j'avais moi Dans ce que je garde toujours Je suis un grand récupérateur Voilà le style de mousse Très compensé Que j'ai gardé Pour faire des petites lamelles Et voilà Le contenu de la boîte Tac 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 Je veux tout Donc une plaquette de stickers Un petit papier Qui vous montre le sens Des hélices à la base Un petit éclaté complet Qui vous montre les branchements Sur la Zeus Ça c'est bien Ça je voudrais ça Dans chaque engin C'est vraiment indispensable Hop Deux petites protections d'hélices Supplémentaires Si jamais vous cassez Une sangle Ici en moitié 6mm cuir Donc assez costaud Petite mais super costaud Un second support naked Ici Avec la fixation de la caméra FPV Pourquoi ils en mettent deux Je sais pas Le petit adaptateur USB Ici en angle La petite prise que vous voyez là C'est la prise Oui je vous l'ai pas dit Mais il vous est fourni Avec la prise directement Pour alimenter Votre GoPro naked Qui prend du 4S Et l'avantage C'est que comme c'est branché Sur la carte de vol Vous pouvez mettre une Lipo 3S Et bien vous allez pouvoir Alimenter votre naked Quand même Donc moi ça c'est la prise Qui était dessus à l'origine C'était la prise De la première naked Avec un petit clip Et sur les secondes naked C'est plus la même prise Donc j'ai juste changé Moi mon petit embout de prise Ici pour pouvoir alimenter Ma naked 4 petites IMAX Havan En 2 pouces Supplémentaires ici Elles sont faciles à trouver Celles-ci Même si je mettrais bien Quelque chose Soit en 6 pales Soit avec des Des hélices plus larges Au bout Je sais pas si on aurait pas Une meilleure portance Pour gagner en autonomie En tout cas là ça fonctionne déjà Des petites vis de rechange Encore des petites vis de rechange Ça c'est les petites vis Qui vont en dessous Pour tenir le carbone Ça c'est plus des vis Pour les hélices par exemple Ou le châssis Et un truc I fly safe Ça veut dire Je fais gaffe Quand je vole Donc voilà Tout ce qui vous est fourni avec C'est plutôt complet Je suis assez content HGLRC généralement Font pas les rapias Donc on va se le mettre En route tout de suite Donc j'ai pas eu de soucis Au niveau beta flight Au niveau réglage Au niveau préparation Je vous mettrai Le tournevis qui va avec Je vous mettrai Mon beta flight A la fin de la vidéo Pour voir les réglages Que j'ai apporté Et mes rates Également Pour ceux qui sont intéressés Et au niveau des batteries Voilà super important Ils vous recommandent eux Du 4S Entre 300 et 450 mAh C'est pas l'idéal J'ai envie de dire 450 mAh Ça va Si vous volez Sans liquide C'est pas mal Maintenant J'ai volé Moi avec Ce qu'ils conseillent 450 mAh Ça vous donne Environ 3 minutes 3 minutes 30 d'autonomie Selon comment vous volez Bien sûr Mais là Où je me suis le plus amusé Surtout en extérieur Avec un petit peu de vent C'est avec une 650 mAh Airline De chez Tatou En 95C Donc j'ai envie de vous conseiller Deux types de batteries Soit vous mettez de la 3S Entre 500 et 700 mAh Et vous aurez une autonomie Plus que correcte Là vous allez voir On va faire un petit vol Avec une 3S 550 mAh Et je pense qu'on va être Entre 4 et 5 minutes En indoor Soit vous mettez de la 3S Soit vous mettez des 4S Entre j'ai envie de dire 500 et 650 mAh Et là je pense que c'est Le meilleur rapport poids Que vous pourrez avoir Sur ce petit engin Et rappelez-vous S'il y a un petit peu de vent Il vaut mieux une batterie Un peu plus lourde Vous aurez une meilleure inertie Et ce sera plus facilement pilotable Donc voilà Je le mets en route On se fait un petit vol en indoor Et après on va se voir Les images qu'on a fait Hier avec Yacine Parce qu'il n'y avait pas trop trop de vent Il y avait 35 kmh de vent Aujourd'hui on est plus à 40-45 Qu'autre chose Donc on a bien fait Donc voilà Je m'équipe On part faire un petit tour en indoor Et après route pour les images Donc voilà Petite Tattoo Airline 550 mAh 95C On va voir avec celle-ci Combien on obtient d'autonomie Hop Je bloque le petit câble de la GoPro En fixant la batterie Ça évitera qu'il aille se promener Dans les hélices Je peux aussi bloquer Ma petite balance Bien sûr Et je fais comme d'habitude Un tour ou deux Avant de brancher Tac Comme ça on est bien fixe Ça ne bouge plus Oui vous verrez Sur le vol avec Yacine Mon VBAT était mal réglé Vous le verrez d'ailleurs Dès que j'installe les batteries On est à 4,8 ou 9 volts Donc là j'ai réglé mon VBAT Et vous voyez là On est à 4,17 Donc on aura le bon réglage Ce sera beaucoup plus précis C'est parti Je reste en mode d'angle Bon vol les amis Donc en intérieur On va voler le cruising Bien sûr On va rester en stabilisé Il est pas mal précis Donc moi j'ai 15% d'expos sur mes rates Donc vous imaginez Avec une Naked On va pouvoir faire de la cinématique Toute douce Comme il n'y a déjà pas beaucoup de mouvements Parasites Avec la caméra FPV Vous imaginez bien qu'avec la Naked Ça va être encore pire L'altitude se maintient vraiment bien Avec celui-là Donc certainement Comme je vous ai dit Grâce aux moteurs Qui sont un petit peu plus larges Avec un petit peu plus de KV On a moins besoin de forcer Donc bon contrôle Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert par là ? Ma fille n'est pas là Profitons-en Allez un petit peu la classe Salut mec Allez on va pousser un peu En essayant de rien casser Toucher Toucher Grosse tête Ça passe pas Ah là Ça passe limite Attention si j'attaque les plantes de ma femme Je vais me faire en irlandais Même si on n'est pas Noël Donc vous voyez Bonne méniabilité En indoor Là Ça passe Attention Il y a le chat qui dort Vous l'avez vu ou pas ? Esquiver de justesse Il est là le chat À sa place À chaque fois que je vole Il est là Salut Bibi Alors où on en est ? Vous voyez J'ai pas fait que du petit cruising J'ai poussé un petit peu Et on est déjà À 3 minutes 22 de vol Pour une 550 mh Donc déjà J'ai envie de dire C'est correct À la base Le maintien se fait vraiment bien Esquive rotative Donc vraiment super maniabilité Il est précis Ça vole bien La Zeus Ayo est bien réglée C'est presque plus performant là Que sur le vol d'hier avec Yacine Hop là Attention de ne pas tomber dans la casserole On l'a déjà fait Alors on va se faire un petit peu de précision Un peu court Ah 10,46 Allez je rentre au bercail Et hey 4 minutes 40 Avec une 550 mh Et bah écoutez C'est plutôt correct Donc voilà Petit drone Plutôt bien réglé En tout cas en indoor C'est de l'éclate totale Dernière chose Avant d'aller voler avec Yacine Bon c'était hier On va pas y aller Mais dernière chose Avant de voir le vol en extérieur Je vous ai fait un petit comparo rapide Entre les EV300O Les SkyO4L Et les SkyO4X Et au niveau des performances Vous saurez simplement que La seule chose que je vais reprocher moi Au SkyO4L C'est la dimension des lentilles Ici par rapport aux lentilles Des SkyO4X Ça je vous en avais parlé Vous le voyez ici directement Ils ont récupéré les lentilles Des EV300O Pour mettre là dessus Donc pas que ce soit pas bien C'est sûr Puisque les EV300O C'est pareil Il n'y a plus besoin De dire du bien On sait qu'elles sont très très bien Mais c'est vrai qu'on avait Un meilleur confort Plus les lentilles sont larges Plus le réglage est simple Mais ça n'empêche pas De bien régler Et comme va vous le dire Yacine Sur celle-ci les cils ne touchent pas Les lentilles Voilà l'ergonomie est bonne Donc à menu exactement les mêmes Récepteur exactement les mêmes Le VRX Donc la comparaison elle est simple Elle se fait juste au niveau De la résolution Sur les EV300O On était en 1024 par 768 Pour un fauve de 38 Et sur celle-ci On est en 1280 par 960 Comme les SkyO4X Et on a un fauve de 39 degrés Donc légèrement supérieur Au EV300O Et c'est l'impression qu'on a Voilà Au niveau de la taille d'écran On est au-dessus des EV300O Mais juste en dessous Des SkyO4X Qui elles ont un fauve de 46 degrés Et au niveau des tarifs Avec coupons Je vous mettrai tout ça Dans la description Celles-ci vous reviendront À environ 330 euros Donc ça reste vraiment correct Sachant qu'il vous faut juste Une batterie et deux antennes Pour que ça fonctionne Les EV300O Toujours avec coupons Que ce soit Chine ou Europe Vous les avez entre 366 et 375 euros Donc il faut compter tout de suite Pratiquement 50 euros de plus Que celle-ci Et les SkyO4X 449 euros En entrepôt européen Donc 449 euros On est à 110 euros De plus On a une grosse centaine d'euros De plus Que les SkyO4L Donc là ça commence à compter Dans le panier bien sûr Donc le choix ne se fait pas Sur l'ergonomie La porte La réception Le confort etc Puisqu'on aura pratiquement La même chose sur les trois paires C'est vraiment une question De tarifs Et d'avoir des OLED Ou pas Et là encore une fois Sur cet écran Crystal liquide LCOS On a quelque chose De vraiment propre De vraiment lumineux Et clair Donc voilà Au niveau des points de détail Plus la caméra sera bonne Meilleur sera l'image Mais en tout cas Vous serez certainement pas déçu Par ces SkyO4L C'est clair Et vous économiserez Plus de 100 euros Par rapport au SkyO4X Donc voilà La question se pose là Certainement Entre ces trois paires de lunettes Maintenant Vous avez mon ressenti Donc voilà les amis C'est parti On va aller voler Et on va retrouver Yacine Let's go petit parc Yep les amis Coucou mon Yacine Coucou Ça va bien Coucou Bon Et bien On va se tester ensemble Le petit Moto Whoop 90 Pusher En extérieur Donc j'ai emmené Plusieurs batteries Malheureusement J'ai qu'une seule 450 mAh En 4S Donc on va se faire un petit test En vol à vue Et le test de punch Avec la 650 mAh Qui est dessus C'est la Tattoo Airline Je sais pas si vous le verrez ici 650 mAh Donc je sais pas Si c'est pas un peu lourd pour elle On verra bien Et on testera en FPV Du 3S Et du 4S En extérieur Malheureusement Aujourd'hui on a un peu de vent Un petit peu de vent Un peu de vent Qu'est-ce que t'as sur la tête Oh Des 4L de quelque chose Des 4L C'est pas pour la marque Qu'on connait bien Ouais Il a les Skyzone Sky O4L Ou Sky 0 O4L Je sais jamais comment dire Et moi j'ai les Sky O4X Donc on va profiter de cette petite vidéo Pour justement tester la réception Yacine vous donnera son avis Sur ces lunettes J'ai pas les cils qui touchent Comme dans les V-Attitude V6 Et voilà On a pas les cils qui touchent Forcément Et donc on va en profiter Pour faire ce petit test Je vous mettrai les 2 DVR Comme ça On a sensiblement les mêmes antennes Sur les 2 paires de lunettes Donc on aura Le rendu du DVR Je pense que ce sera le même Puisqu'ils ont dû garder le même DVR Voir simplement au niveau de la réception Qui je pense sera aussi la même S'il y a une différence Ce sera certainement dû aux antennes Qui sont pas exactement les mêmes Oui peut-être Toi t'as une 3 brins Moi j'ai une 4 brins Au niveau du champignon On va pas aller très loin non plus On va pas aller très loin non plus Donc ça devrait être similaire Donc c'est parti Pour ce petit test Let's go On va commencer par un petit vol à vue Un petit test de punch Avec la 4S 650 MH Qui me paraît encore une fois un peu lourde Mais on va voir ce que ça donne On va voir ça C'est parti Let's go Donc c'est parti Pour un premier petit test En vol à vue C'est un pusheur Attention de pas vous mettre Sur un gros caillou au décollage Vous pouvez même Nettoyer un peu la piste Si vous faites comme moi Et que vous n'avez pas De tapis de décollage Ou que vous n'y avez pas pensé Ouais ça marche Mais je le sens un peu plus lourd Qu'avec la 450 MH Forcément Un petit peu bruyant Pas à outrance Ça va ouais On a connu pire Bon l'avantage de la 650 MH C'est que ça va l'alourdir un peu Pour le vent Hop là Là il part là Tu vois Avec le vent Là je suis dans le couloir Je lâche tout Et là il s'en va Alors petit test de punch En 4S 650 MH Je vais le mettre sur le ciel bleu Dans 3 2 1 Bon ça envoie quand même Ça va Tu sens que la lipo Est un peu lourde quand même Je pense Ouais Mais après je pense que ça aide aussi Au maintien avec le vent Au maintien avec le vent Ouais Pas trop de vibrations Parasites Merci le vent J'ai pas lâché l'affaire On s'en refait un C'est parti Bon il veut envoyer quand même Ouais Pour une 650 MH Ça marche plutôt pas mal Bon bah plutôt satisfait Dans un premier temps Tac Coupez bien les moteurs Avant de le rattraper à la main Surtout quand c'est un pusheur Bon bah ça a l'air plutôt correct Non ça a l'air correct On va voir tout de suite Ce que ça donne en FPV C'est parti On s'équipe Bon bah écoutez les amis Plutôt surpris De cette petite Airline 650 MH 4S Il l'a emmené Et bien emmené Vous l'avez vu dans le test à vue Et je vous mets un petit screen On a volé encore pratiquement 3 minutes 2 minutes 56 Je me suis posé à 3,50 On a volé encore en FPV Avec celle-ci J'ai pas enregistré les images Parce que c'était juste pour finir la batterie Et pour s'échauffer avec le drone Encore 2 minutes 56 Après le test de punch Qu'on a fait Les deux tests Plus le petit vol autour Donc oui 650 MH 4S Sans aucun problème Ça passe On peut tout de suite parler des images Ouais Très propre C'est un patoche Moi je dis pas que c'est propre Puisque c'est des Skyocatrix Maintenant il faudrait comparer Donc on le sait Mais on va se les passer À un moment donné On va les désinfecter Et on va se les passer Pour avoir vraiment la différence Et puis on va vous mettre un petit DVR Donc surtout Maintenant on va Je range ça Je vais faire un petit vol Avec une Tatoo 3S 850 MH Là vous voyez rien Faites moi confiance C'est une 3S 850 MH Donc on va se faire du cruising Vu qu'elle fait pratiquement Le même poids Que la 4S 650 Je vais me tenter ça en 3S Pour du cruising Pour voir si on a du temps de vol Donc c'est parti On part en FPV En 3S Cette fois-ci On vous emmène Bon déjà Ça décolle 3S 850 MH Donc là Pas pour le freestyle Je ne pense pas Parce que Ça lui rajoute pas mal de poids Par contre On gagne en stabilité Tu peux cruiser Et tu peux cruiser Tranquille ou pilou On a un petit peu de vent Et je suis surpris Quand même Qu'ils tiennent Qu'il n'y ait pas trop de De vibritude Arrête de rire Mes conneries Ça me pousse à en dire d'autres Je sais bien On a un vent de force Combien aujourd'hui ? Force 4 Ah t'es drôle Encore un vent panaché Ouais Ouais On a 30-35 km heure de vent C'est surtout que c'est des rafales Ouais C'est pas constant Quelquefois On a 0 Et la seconde d'après Comme là On a des petites rafales Et franchement Pour le cruising T'as vu Bah c'est top C'est du balados Tranquillus Ça Tiens bien sa trajectoire Ah j'ai l'impression Qu'en FPV Le vent Sera moins Perceptible en fait Dans le retour vidéo Que quand tu vois ton drone A vu en fait Bah ouais Sauf que ça dépend des whoops Il y a certains whoops Ou t'as l'image qui fait ça Ah oui Comme ça Là je le fais avec le stick Ouais j'ai vu Je fais mine que le vent Mais là ça a pas l'air de le perturber Bon bah la petite caméra Bon on a l'habitude Ouais runcam nano 2 On voit plutôt pas mal Par contre j'ai pas de pêche Faut vraiment que je pousse sur les gaz Vous voyez Hop là j'ai la fond de gaz Effectivement Mais c'est pour le cruising Alors est-ce que t'as du passage En noir et blanc couleur Euh non j'ai pas ça D'accord Tu as ça Moi j'ai eu ça C'est bien sûr R6 Ouais D'accord Et là est-ce que tu l'as ici Là je l'ai pas là D'accord C'est vraiment quand t'es allé derrière Ça c'est peut-être L'orientation Je pense à l'antenne 3 brins Elle me faisait ça Ça fonctionne mieux Avec l'antenne 4 brins D'accord La champignon Donc là ça glitch un peu Oui normal Voilà Parce que j'ai tous les buissons Les buissonnages La lignée de buissons Hop là ça déglige Ouais Et j'ai fait un petit bol en indoor Voilà j'ai du changement Je perds un peu les contrastes Ouais Je le refais Le vol en indoor Parce que je ne l'avais pas enregistré Mais j'ai volé Attention au chien Ouais j'ai vu Entre 4 et 5 minutes Avec une 3S 550 mh Chez Tattoo Ouais en tout cas Donc voilà Pour le cruising Franchement Donc là 3S 850 Les moteurs ne chauffaient pas Avec la 4S 650 Donc ça ne force pas sur les moteurs Mais là je suis à un peu plus que mi-trottel Pour pouvoir le maintenir Ok Ouais ouais carrément On dirait qu'il pleut Mais non c'est un vélo qui pleut Je ne l'avais pas vu La petite branchette Voilà à la voix Dernier moment Il a trouvé Coucou Bon je décolle Pour pouvoir me poser Proprement Ouais parce que ça ne descend pas si vite que ça Une fois que tu es à mi-trottel Tu le maintiens C'est le principe du cruising Allez 3S 54 Donc on arrive à 4 minutes de vol Et il me semble que J'avais fait entre 4 et 5 minutes Avec une 550 je te dis D'accord Une Airline Ouais Ouais bah les 4 minutes tu les as Sans problème Allez on va se poser En mode cruise Quick Dans l'herbe Donc c'est parti les amis Yassine je lui ai mis la 4S 450 mAh Qui donne un peu plus de pêche Un peu moins d'autonomie bien sûr Et on va avoir ses réactions en live Avec les petites Skyo 4L Bah de toute façon je t'ai dit Déjà le retour image est beau Bon vol Mais un bon petit coup de gaz Pour décoller du sol Parce que c'est du pusheur Voilà Tu vois Je n'ai pas de pêcheur Je n'ai pas de pêcheur Je n'ai pas de pêcheur Je n'ai pas trop d'angle au départ Voilà Habitue-toi Ouais ouais c'est que le vent Il y en a une rafale au même moment Ouais Voilà Ah puis le principe du pusheur C'est pareil C'est infime si tu veux Mais à basse altitude Quand tu es près du sol Ça a aussi beaucoup plus d'influence Bah tu crées des perturbations Le tourbillonnement d'air est plus important pour celui-là Surtout que le quad est léger Alors déjà tout de suite Comme ça J'ai une préférence par rapport au premier motowoop Ah mais carrément Il n'y a pas photo Carrément À bas régime Tu gères beaucoup plus facilement les gaz Ouais Ça c'est dans mes souvenirs Je retrouve un peu les sensations qu'on a avec le flippo Non par contre j'ai l'impression que ma batterie n'était pas à fond Ouais Je sais pas Mais ouais non il est bien à piloter Bon il y a du monde qui arrive de partout non ? Ah on est encerclé Ouais Bon après c'est un petit petit pusheur Oui mais bon J'ai pas envie de faire peur aux gens Coucou nous Coucou nous Bon bah écoute Faut que tu passes rentrer Ouais deux minutes Parce que Deux minutes avec la 450 mh 4s Ah t'as oublié de désarmer Ouais donc tes petites sensations en live Alors comme ça tout de suite Bah la prise en main comme je disais Beaucoup plus intuitif qu'avec le premier motowoop Qui n'était pas pusheur Qui faisait vachement plus lourd d'eau Et beaucoup plus lourd d'eau Mais ouais Beaucoup plus maniable à bas régime Ouais et puis là c'est vraiment pas le jour Et on a bon là le vent c'est vrai que Avec le vent C'est ça le problème c'est que En mettant une plus petite batterie Bah on a beaucoup plus d'influence du vent Ouais Je l'ai vu au démarrage La première rafale direct C'est clair Surtout en restant près du sol quoi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors perso moi je vais dire ce que j'en pense vite fait Tu nous donneras ton avis Moi Yacine La conception est plutôt pas mal C'est mieux que le Moto Whoop de base Ça pour moi c'est clair Après pusher pas pusher Je sais pas s'il y a une grosse différence Là en l'occurrence c'est vrai qu'on a pas une énorme autonomie On aura plus d'autonomie en indoor Ou par jour sans vent Le vent ça joue énormément sur l'autonomie Quand c'est des petits engins comme ça Mais sinon il se comporte plutôt bien En tout cas beaucoup mieux que le Moto Whoop selon moi Et est-ce qu'il vaut son prix ? Bah écoutez moi je vais lui mettre une note Entre 16 et 17 Par rapport au rapport qualité prix Parce que la finition est plutôt bonne J'aime bien la conception La petite antenne incrustée La petite antenne DTX incrustée L'espèce de petite stubby Voilà La conception est plutôt pas mal Donc pas une mauvaise note pour ce petit engin Manque seulement pour moi un peu d'autonomie Surtout si on veut emmener une petite naked Je vais te rejoindre moi Comme je l'avais déjà dit tout à l'heure J'ai une préférence au niveau maniabilité Par rapport au premier Moto Whoop Ouais Donc après ils ont pas les mêmes moteurs On a regardé tout à l'heure Donc est-ce que ça joue dessus ? Je sais pas Bah on est un peu plus puissant On a un peu plus de KV Une taille moteur un petit peu plus large Donc oui ça doit jouer aussi C'est sûr C'est pour ça que l'autre fait plus faire repasser Un petit peu Après Ouais en 4S Bien maniable Top Après le 3S J'ai eu un peu de mal J'ai pas l'habitude Ouais Mais en 4S ouais c'est top Tiens juste pour rigoler Si je te donne le choix C'est pas la même taille Donc c'est pas vraiment comparable Mais si je te donne le choix Entre celui-là et le Flippo Ah j'ai une préférence pour le Flippo On est d'accord C'était juste Le Flippo était quand même plus stable On avait eu un peu de vent aussi C'est ça C'était juste pour dire Voilà Donc pas mal du tout Ce petit HGLRC De toute façon on connait HGLRC maintenant On est rarement vraiment déçu Même s'il y a des petites choses à revoir Voilà La caméra Mettez quelque chose de mieux Et les hélices Quelque chose de plus portant Pour finir Voilà Comparaison entre les rouges et les blanches Donc Skyo 4X C'est clair On joue dans la cour des grands Voilà Si on parle pas de budget Bon Le problème c'est qu'une fois qu'on a essayé Les Skyo 4X On est déçu par beaucoup de paires de lunettes Qui vont suivre A moins de tester des lunettes A 5-600 euros Les plus grosses de chez Fatshark Par exemple Même si je préfère le menu Et l'ergonomie des Skyzone Mais par contre Quand on compare les Skyo 4L A des EV300 O Ou à des attitudes V6 Dans l'ordre On va mettre les attitudes V6 Après je mettrai bien Mes petites X-Flip modulars Après je mettrai bien Les EV300 O D et O D et O Voilà Et celle-ci je les mettrai au même niveau Que les EV300 O Pour un budget légèrement inférieur Voilà Si vous n'avez pas le budget pour du OLED Et bien Jetez vous là dessus Je verrai ce que je peux avoir comme coupon Mais franchement Les OL Ah sont très bien J'aime bien Les Skyos Comme tu dis Voilà L'image des Skyo 4X Ouais bah elle tue tout le monde C'est clair Mais c'est pas le même budget Voilà Faut rajouter plus de 100 euros Pour avoir les Skyos 4X Pour avoir un écran plus grand Donc vous avez le budget Pas de soucis Allez-y foncez Vous avez un petit peu moins de budget Celle-ci Ou les EV300 O Selon ce que vous pouvez mettre Tout simplement Mais en tout cas Bravo Skyzone Bien joué J'ai pas essayé les Skyo 2 Machin qui sont sortis il y a pas longtemps Mais les spécifications Me plaisaient pas trop La taille des 2 C'était plus petit Plus petit fauve Tout ça Ça m'intéressait pas Donc là Ouais Au 4L J'aime bien J'aime bien Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui T'as quelque chose à rajouter ? Non Mais Hâte de faire D'autres vidéos Sur par exemple La EX07 Ah ouais c'est clair Celle-là je l'attends ? On a repéré des endroits On va pouvoir faire les tests de vitesse Et puis tester la voiture en elle-même Drift et compagnie Mais on prend bien notre temps Pour faire quelque chose de propre Et surtout ne pas mettre en danger Qui que ce soit Ni la voiture Parce que j'ai pas envie de l'abîmer Celle-ci C'est clair J'ai pas envie de faire des cascades Même si la carrosserie a l'air solide Voilà Et sinon Pas mal de choses à venir aussi Yassine Un petit combat de flyball Un petit combat de flyball Dès que je recevrai la bleue Et Yassine Je lui ai montré un truc tout à l'heure Oui Qu'il a trouvé vraiment chouette C'est super beau Propre Très bientôt Voilà très bientôt Je vous montre le nouveau pack De chez eShine Novice Le 4 EShine Novice 4 Ne cherchez pas sur Banggood Il est pas encore là Moi je l'ai reçu Je vais le mettre en route Je vais le tester Mais en tout cas Ce que je peux vous dire C'est que c'est un pur pack complet Et je connais même pas le prix Donc s'il vaut 600 euros N'achetez pas C'est trop cher Mais s'il est entre Nous on l'a estimé A le voir Entre 250 et 300 euros Voilà Mais vous avez un pack Mais ultra complet Et non seulement ultra complet Pour débuter Mais ultra complet Pour continuer Et pour évoluer Donc restez à l'écoute Sur ce petit pack Dès que je sais La date de sortie officielle Ou dès que j'ai l'accord De Mariette pour vous en parler Ça m'embêterait de vous en parler Sans vous annoncer un prix Je vous montre ça Très 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 vite Parce que c'est vraiment Le pack ultime pour débutants Avec pas un engin ridicule Non c'est ça Elle est vraiment complet Avec un GPS Buzzer autonome Et tout ça J'en pas lu Bref Merci à tous d'avoir suivi Encore pas mal de choses Pour vous Bien sûr Et moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez vous bien Prenez soin de vous Et des autres Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance